La Grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la Grâce ? Chapitre 3, La Grâce et le Salut Quelle relation y a-t-il entre la Grâce et le Salut ? Pour répondre à cette question, nous devons définir rapidement la Grâce et le Salut. La Grâce Premièrement, la Grâce est définie comme « ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse ». En effet, la racine de mot grec traduit en français par « grâce » et « chéro » qui signifie « se réjouir, être heureux, être extrêmement réjoui, être bien, prospérer ». Deuxièmement, la Grâce est définie comme « la bonne volonté, la bonté, la faveur, ou, la bonté miséricordieuse, avec laquelle Elohim exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Yehoshua le Sauveur ». Il les garde, les fortifie, et amplifie leur foi, dans la connaissance, l'affection et allume dans les âmes de ses enfants les vertus chrétiennes. Troisièmement, la Grâce est définie comme « un bienfait, une faveur ». Le Salut Plusieurs mots grecs ont été traduits par « salut, soteria », traduit en français par « délivrance, conservation, sûreté, sécurité, salut ». Ce terme a au moins deux racines. Sauteur, sauveur, libérateur Ce nom était donné par les anciens aux déités, spécialement les déités de tutelle, aux princes, aux rois et en général aux hommes qui avaient apporté de grands bienfaits à leur pays, ce mot fut ensuite employé, en des occasions moins nobles, pour la flatterie de personnages influents. Sauveur, sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, sauver quelqu'un d'un préjudice ou d'un péril, du périssement, quelqu'un qui souffre, qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé, préserver de la destruction, sauver dans le sens technique biblique, délivrer des peines du jugement messianique, sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le machia. Les écritures sont catégoriques concernant le salut. Il n'y a pas de salut en dehors de la grâce de Yéhoshua. Acte, chapitre 15, verset 11 Mais c'est par le moyen de la grâce du Seigneur Yéhoshua Machia que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux aussi. Titos, Tite, chapitre 2, verset 11 à 14 Car la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue. Elle nous enseigne, pour qu'en renonçant à l'impiété et au convoitisme mondaine, nous vivions dans l'âge présent discrètement, justement et pieusement, en attendant l'espérance bénie et l'apparition de la gloire de notre grand Élohim et sauveur Yéhoshua Machia, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute violation de la Torah et de nous purifier, et de se purifier un peuple qui soit son bien propre, zélateur des bonnes œuvres. Éphésiens, chapitre 2, verset 1 à 9 Et vous, étant morts par les fautes et les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Élohim, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous aussi, étant morts par les fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Machia. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Machia Yéhoshua, afin qu'il montre dans les âges qui viennent l'immense richesse de sa grâce par sa bénignité envers nous, en Machia Yéhoshua. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Les lettres sacrées nous apprennent que nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Cela signifie que le salut est un don du Père et non pas un mérite. En effet, aucun humain ne peut racheter les âmes des pécheurs à cause du péché d'Adam qui a affecté toute l'humanité. Un homme ne peut racheter, racheter son frère ni donner à Élohim sa rançon. Le rachat de leur âme est trop coûteux, et il cessera d'être pour toujours. Seule la grâce, le don gratuit du Seigneur, nous sauve. C'est pourquoi personne ne peut dire qu'il a amené une âme au Seigneur. Yohannan, Jean, chapitre 6, verset 44 Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour.